Musique Amen hein ? Amen ! Bonsoir encore à tout le monde qui nous a rejoint. Et vous qui êtes de loin, qui nous suivez par ces réseaux sociaux, par Facebook, je vous dis bonsoir, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes nombreux, même si nous sommes dispersés, même si nous sommes éloignés, je dirais, mais nous sommes nombreux à pouvoir aimer notre Dieu, à pouvoir aimer la parole de Dieu. Et ce soir encore, c'est un rendez-vous. Ces rendez-vous, ce n'est que pour parler de la part de Dieu, ces rendez-vous, ce n'est que pour que le Seigneur puisse encore nous émerveiller. Oui, nous continuons toujours dans notre thème, et notre thème, vous savez, ça fait un moment que nous parlons de ce thème qui est la répentance. Alléluia ! Nous parlons de la répentance. Et c'est un thème, bien aimé, vaste. C'est un thème, bien aimé, qu'on peut, même si la grâce du Seigneur nous est encore accordée, qu'on peut aller, même, je dirais, même jusqu'à la fin de l'année. C'est la départ de l'Esprit de Dieu, mais seulement, bien aimé, sachez que tout ce que nous pouvons faire est lié à la répentance. Alléluia ! Ça fait plus de deux mois, là nous avançons presque le troisième mois, nous parlons de ce thème qui est la répentance. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de la répentance, nous avons parlé du baptême, même si j'ai effacé le baptême. Mais ce soir, nous voulons prendre un petit point à la répentance, qui est égal au sous-bassement de notre foi. Alors la répentance, c'est le sous-bassement de notre foi. Nous voulons faire sortir juste un petit élément par rapport à notre foi. Oui, nous parlons de la foi. Nous parlons que le Jésus vivra par la foi. Nous parlons que nous serons sauvés par la foi. Mais cette foi, bien aimé, doit être soutenue. Alléluia ! Amen ! Cette foi doit être soutenue. Toute chose qui n'est pas soutenue, bien aimé, risque de tomber. Voilà, quand je vous dis, par manque peut-être de maturité, ou par manque de connaissances, quand nous voyons une personne qui a accepté Jésus, et demain, après demain, tomber, nous disons, ah non, celui-là, certainement, il n'avait pas la foi. Non ! Ce n'est pas le cas, peut-être. Comment une personne peut accepter Jésus qui n'ait pas la foi ? Posez-nous un peu de bonnes questions. Parce qu'on accepte déjà Jésus par la foi. Alléluia ! C'est par la foi. C'est par la déclaration de la foi qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé. C'est lui qui croira. On croit par la foi. Parce qu'on ne voit pas Jésus. On croit par la foi. Donc il y a déjà cet élément, la foi, qui est en premier lieu, qui est là. Et qu'est-ce que la répentance vient faire avec la foi ? La répentance, c'est un sous-bassement. Quand on parle de sous-bassement, on parle de sous-bas. Donc, dessous, mais bas. Comme si c'était, comme si je dirais que c'était la tautologie. Non ! Dessous, mais bas. Quelque chose qui est déjà dessous, mais qui est encore bas. Donc, en matière de la construction, quand on parle de sous-bassement, on parle de cette, je dirais, structure qui est mise en premier lieu pour pouvoir supporter tout l'immeuble, en fait. Et c'est ce support qui est mis en bas, qui est enfoui dans le sol, que personne ne voit. C'est ça le sous-bassement. Même quand on parle, en termes génériques, j'ai dit plutôt, quand on parle de sous-bassement, on demande des originaux. On demande des choses qui sont originelles, en fait. Des choses qui ont commencé l'événement. Parce que tu peux venir discuter dans un terminal, on te dit, t'as quoi comme sous-bassement ? Toi, tu viens déclarer que non, cette parcelle est la mienne. T'as quoi comme sous-bassement ? T'as quoi comme élément qui a commencé ? Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses venir discuter en disant qu'entre nous, cette parcelle, m'appartient. Alléluia. Oh, la répentance, la répentance, elle est là pour supporter la foi. La répentance, bienvenue, c'est capital. La répentance, c'est un sous-bassement de notre foi. Pourquoi je dis cela ? Parce que notre foi, à tout moment, peut tanguer. Notre foi, à tout moment, peut fléchir. Nous ne sommes qu'un des hommes, bien-aimés. Notre foi, à tout moment, bien-aimés, peut être faillible. C'est pour cela que Christ, des fois, quand il regardait les disciples, il leur dit, Jean de Pellefoy. Cela ne veut pas dire qu'il manquait de foi. Non, ils avaient la foi, pasteur. Mais il leur dit, Jean de Pellefoy, à ce moment-là précis, il n'y avait pas un élément qui a soutenu la foi. Alléluia ! Or, la répentance, je ne dis pas qu'il n'y a que le seul élément, mais c'est un des éléments capitales qui est le sous-bassement de notre foi. Nous allons prendre nos bibles. Allons-y dans le livre de Néhémie. Allons-y dans le livre de Néhémie. Néhémie, premier chapitre. Commençons par le verset 4. Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Néhémie, chapitre 1, 4 à 9. Néhémie, chapitre 1, verset 4 au verset 9. La Bible a dit, « Lorsque j'ai entendu ces nouvelles, je m'assis et je m'ai mis à plairer pendant plusieurs jours. J'ai resté abattu, j'ai gêné et je priais constamment devant le Dieu du ciel. J'ai supplié à l'éternel Dieu du ciel, Dieu grand et résultable, toi qui restes fidèle, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ces moments. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ces moments, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leur péché. » « Celui, c'est là pour confesser leur péché. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi. Car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, cependant, je t'ai pris de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur, Moïse, de prononcer. « Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai. Parmi le peuple païen. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux incrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. » Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu a donné quelque chose à l'Église. Dieu a dit un mot à l'Église. « Dès lors que vous aurez la capacité de reconnaître, d'obéir à mes commandements, dès lors que vous aurez cette capacité de pouvoir dire non, nous revenons vers l'Éternel, même si vous êtes dispersés, même si vous êtes éloignés, quel que soit l'endroit où vous pouvez être, moi, l'Éternel, je vais vous reprendre, je vais vous rassembler et je vais vous établir dans le lieu, là où moi j'ai dit, le lieu où moi j'ai prévu pour vous. Alléluia. Amen. Néhémie était en gêne. Néhémie était touchée parce que son peuple a été obéi. Regardez le démarche de Néhémie. Il dit, « Seigneur, je me tiens devant toi nuit et jour. J'ai gêné, j'ai prié. Maintenant, je viens m'étenir au-devant de toi. » Donc Néhémie est en phase, il est en train de se répentir pour son peuple, pour lui-même. La réponse que tu m'aimais, ce n'est pas simplement ton affaire à toi tout seul. Nous devons m'aimer même se répentir pour notre frère, même se répentir pour notre soeur. Ah, lui, il avait ses histoires, lui-même je pense qu'il n'aime plus, il ne fait plus ça. Non, bien mais, nous devons changer. Aujourd'hui, nous avons une facie, j'habitue. Si les personnes avec qui nous prions ensemble, ils ne viennent plus avec nous, ils ne s'assemblent plus avec nous, ce ne sont plus les nôtres. Non, bien mais, nous devons nous répentir par rapport à cela. j'ai dit ça à l'un et à l'autre. Parce que la répentance, c'est le soubassement de notre foi. Notre foi est basée, notre foi est assise sur la répentance. Non pas simplement notre répentance, mais la répentance de ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Bien mais, dans le Seigneur, c'est maintenant. La Bible dit que là où deux ou trois se ressemblent à son nom, lui, il est au milieu de Dieu. Et il rajoute, bien mais, il dit qu'il est doué à Réa aux frères de demeurer ensemble. Là où, lui, il déverse sa bénédiction. Mais, il ne déverse pas simplement la bénédiction. Quand vous lisez cette psaume 133, il dit qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Bon, si aujourd'hui, bien aimé, tu es tout seul, c'est vrai, tu as la bénédiction. Mais l'abondance, bien aimé, vient quand nous sommes ensemble. Ça, c'est l'abondance, bien aimé. Pourquoi l'abondance ? Parce que le pas simplement va bénéficier de la bénédiction qui est la mienne. Et moi, je vais bénéficier également de la bénédiction qui est du pas simplement. Voilà pourquoi quand quelqu'un est en train d'émerger, quand quelqu'un a reçu dans sa vie, quand quelqu'un est en train de s'épanouir, il ne faut pas être jaloux, jalouse. Il n'est surtout pas. Parce que cette bénédiction peut t'aider, même s'il te donne quelque chose en amourance, même s'il te dit écoutez, c'est toujours moi qui lui donne, ta vie pour lui. l'essentiel, c'est que toi, tu es réçoit. Alléluia. Très important. Or, cela béné, ne peut passer que par la répétence. Si aujourd'hui, l'église tout entière, chacun se répand ou chacun se répand pour le péché des autres. Bien, mais quand Dieu va nous entendre, partout où nous pouvons être, il va nous rassembler. Amen. Partout où nous pouvons être, Dieu va nous bénir. Simplement parce que moi, Samuel, j'ai senti le mal, j'ai senti, j'ai compris que non, ça c'est un peuple de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu, la route maintenant qu'il prend, ce n'est pas une bonne route. Donc moi, je dois implorer la grâce de Dieu au lieu de parler, au lieu de critiquer, parce qu'aujourd'hui, nous faisons que ça, critiquer, au lieu de gêner. Némi était en train de gêner, de prier pour son père. Alléluia. Amen. Est-ce qu'as-tu déjà pris le temps de gêner pour quelqu'un que tu as remarqué, sa manière de parler n'est pas bonne? As-tu déjà pris le temps de gêner pour quelqu'un qui était là, mais qui n'est plus là, qui même, je n'irai pas blasphémé, mais qui parle même mal de l'Église? As-tu déjà pris le temps de gêner? Némi est en train de gêner, bien aimé. Alléluia. Némi est en train de se répentir, il se répand pour le péché de son peuple, pour le péché de ton frère, pour le péché de ta fille, pour le péché de ton fils, pour le péché de ton mari. As-tu déjà pris le temps un jour de gêner et de prier? Parce que c'est la foi. Nous prions par la foi, n'est-ce pas? Quand quelqu'un prie, c'est par la foi. Nous demandons, moi je ne demande pas une voiture quand je prie, non. Parce que c'est la voiture. Si j'ai l'argent, je vais aller l'acheter. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, maintenant encore, ça va, Dieu merci, ces enseignements-là ont été un peu piétinés par la parole qui surgissent encore, par le retour de la parole. Parce qu'à un certain moment, c'était, même nous les enfants de Dieu, nous sommes vraiment dupes. Je ne sais pas, nous voulons des choses matérielles, mais si tu ne travailles pas, comment tu vas avoir l'argent pour acheter la voiture? Donc Dieu va faire grâce. Tais-toi, Dieu ne fera pas grâce. Va travailler d'abord, tu auras ton argent, tu vas acheter ta voiture. Et on vous emmène devant l'Église, on vous dit, par la foi, prendre les gens la clé de ta voiture. Tu es là, tu prends aussi la clé de la voiture. Par la foi, démarre la voiture. Mais attendez, et tu prends aussi qui démarre. Par la foi, comment ça conduit? Jésus, oh, les enfants de Dieu, nous devons gêner, prier. Si tu as la bonne santé, si les enseignements t'attendent un bon travail, la voiture que tu aimes, tu vas l'acheter un jour. Alléluia. les choses que tu espères, tu vas les avoir. La foi d'abord, c'est d'abord gêner, prier, prier, gêner, se répandir. Parce que quelqu'un qui ne se répand pas, sa foi ne peut pas être forte. Alléluia. Hébreu chapitre 11, verset 6. Nous connaissons ces versets-là. hébreu 11, verset 6. La Bible dit quoi? Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Lui-là, c'est qui? C'est notre Dieu. sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Wow! Je viens moi me dire un mot. Sans la répentance, la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne rajoute rien. Mais je dis, sans la répentance, personne ne peut être agréable à Dieu. Aucune foi ne peut être agréable à Dieu sans la répentance. Vous allez me poser la question, mais pasteur, pourquoi? Mais parce que, bien aimé, nous sommes des humains, nous avons ces corps, nous avons ces chairs. Même dans la pensée, il nous arrive, bien aimé, de tomber. La Bible dit qu'il n'y en a pas d'injustes, même pas un sel sur la surface de la terre. Comment maintenant quand tu dois être agréable à Dieu? Parce que celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui est juste devant les amendements de Dieu. C'est celui qui est juste devant les commandements de Dieu. C'est celui qui est juste devant la loi de Dieu. Or, Dieu me l'a dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Mais quelle est cette foi que Dieu demande? Cette foi qui est soutenue, cette foi qui a un soubassement, cette foi qui est assise. c'est quelque chose. Alléluia. Parce que si la foi n'est pas assise sur un soubassement qui est la répentance, cette foi-là ne pourra jamais être agréable à Dieu. Non, cette foi-là ne pourra jamais être agréable. Imagine-toi, tu dis, j'ai la foi en Jésus. Et que jusque-là, ça fait des années, des années, tu n'as jamais pardonné à quelqu'un. est-ce que tu crois que tu es agréable à Dieu? Non, tu ne l'es pas. Mais tu viens à l'église, tu prêches, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu donnes tout, tu chantes, tu prophétises, mais tu n'as jamais pardonné à quelqu'un. Même si c'est toi qu'on avait fait du mal, même si ce n'est pas toi qui as fait du mal, bien, bien, aussi longtemps que tu ne te répands pas par rapport à cet acte-là, tu es plus agréable à Dieu. Donc la répétence, c'est vraiment, c'est capitale, c'est elle, c'est capitale. La répétence, c'est le socle même de la vie chrétienne. C'est le socle de notre foi en Jésus-Christ. Je parle de notre foi. Voilà pourquoi il dit soubassement de notre foi, la foi chrétienne. Parce qu'un voleur qui va aller voler, il a aussi foi. Il y a même des voleurs qui prient. Il va aller voler, mais il dit, Seigneur, fais en sorte aujourd'hui que je vole bien. Incroyable. Incroyable, c'est incroyable. Lisez dans les livres des actes des apôtres, le chapitre, il me vient par la tête. Il y a eu des personnes merveilles, ils ont concocté, ils ont fait, ils ont fait un mouvement, ils se sont rassemblés pour tuer Paul. la Bible, la Bible dit, ils ont gêné. Ils ont pris le temps de gêne pour tuer Paul. Vous imaginez ? Ils vont tuer quelqu'un, mais ils gênent. Ils prendent le temps dont les sorciers aussi gênent. Ils vont te bouffer au mois de décembre. Ils ont déjà commencé à gêner. Alléluia. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, papa. Mais l'autre foi doit être assise dans la répétence. Oh, dans la répétence, bien aimé, tu es toujours agréable à Dieu, même si quelqu'un voulait te faire du mal. parce que tu te répands à tout moment, le Seigneur maintenant te trouve juste. Alléluia. Et si l'Éternel te trouve juste, si l'Éternel te justifie, qui peut te condamner, la Bible dit ? Qui peut te condamner ? Simplement parce que tu te répands. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que cet homme-là avait compris la leçon de la... avait compris la notion. Il avait compris cet élément qu'on appelle la répétence. La répétence était un sous-bassement de la vie de David. Un martyre, quelqu'un qui tuait, quelqu'un qui faisait du mal. Mais Dieu, quand il est venu, dit ça, c'est l'homme selon le cœur. Pourquoi ? Parce que la répétence était assise. La répétence était là, comme un socle, comme un sous-bassement dans la vie de David. Ce soir, je vais lui te parler. Là où tu es à la maison, tu es assise. Là où tu es à la maison, tu es peut-être en train de boire, en train de me suivre. Gloire à Dieu. Mais sache-le, si la répétence n'est pas un sous-bassement dans ta vie chrétienne, n'est pas un sous-bassement de ta foi, mais un jour à l'autre, un jour à l'autre, cette foi-là va faillir. Là où tu es, j'aimerais bien maintenant que tu puisses comprendre. Voilà pourquoi la Bible et Jean-Baptiste commencent par cela. Il dit, répentez-vous. Jean-Baptiste n'a pas enseigné non, non, les sangs de Jésus, non, 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 non. Les mariages, non, 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 non. La bénédiction, non, non. Jean-Baptiste a dit un seul mot. Répentez-vous et soyez baptisés. C'est le seul message que Jean-Baptiste a donné. Il a donné, en fait, il a donné la base, il a donné le fondement parce qu'il savait que sans le fondement, l'édifice ne peut pas monter. Sans la répétence de ta vie, ta vie de catéhété ne peut pas aller loin. même si toi-même tu sais que non, moi je suis bien, moi celle-là il ne m'aime pas et qu'est-ce que j'en ai à faire. En plus ici, les enfants, ici vous avez un français rapide et facile. Rapide et facile. Mais je vous dis, ce soir, vous qui me suivez de loin, de près, sachez-le que bien aimé, la répétence c'est capital. C'est la soutienne notre foi. La répétence c'est le sous-bassement de notre foi. Pour être agréable à Dieu, il faut que la foi que nous avons cette foi-là reste constante. Alléluia. C'est très important bien levé dans le Seigneur. Très, très important. Pourquoi bien levé je dis cela ? Parce que la foi nous permet à équilibrer notre vie sur la terre en ayant la chair avec nous. La répétence bien aimée ou cette foi-là nous permet à équilibrer notre vie sur la terre. Donc, quand on est quelqu'un qui se répand facilement, ça nous équilibre. Ça donne un équilibre bien aimé. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment on peut être dans la balance mais quand on se répand on revient. ça donne même l'équilibre de notre vie sur la terre. Là où les uns et les autres font du mal, là où les uns et les autres n'arrivent pas à pardonner, toi tu arrives à pardonner. Ça fait un équilibre en fait dans la vie. Alléluia. Là où les uns et les autres aiment bien les fringues, l'argent, tout ça, mais toi tu dis non, moi ces choses-là ça ne convient pas à ma foi. C'est là je ne vais pas dire que ça ne te convient pas mais ça ne convient pas à la foi que tu as en Jésus. Là où les jeunes filles aujourd'hui vont en boîte, chaque samedi en boîte, aujourd'hui c'est vendredi, en boîte. Mais toi par rapport à la foi que tu as, ça te permet maintenant de vivre un équilibre. on va t'appeler des blédards. Une fille blédard, on dit blédard. Ben il faut l'accorder. Des blédards, c'est ça qui servira. Mais rien ne t'empêche de vivre en équilibre. Tu vas voir que là où les jeunes filles sont en train de fumer, de boire, toi tu ne fumes pas, c'est par rapport à ta foi. Ça te donne l'équilibre de vivre mieux. Et quand les gens te voient, te respectent. Alléluia. Ça doit vraiment rentrer dans notre cœur. Cette foi, bien mais que nous avons, si elle n'est pas soutenue, donc nous manquons de l'équilibre. On n'a pas l'équilibre. Ah pourquoi ceci, pourquoi cela ? Non. Il faut que tu aies l'équilibre par rapport à la foi. Alors ça ne peut venir que par rapport à la répentance, mais je dis bien la répentance sincère. La répentance sincère. Voilà pourquoi Jean, quand il les voyait venir, il les appelle « race des vipers ». Parce qu'il savait que leur cœur n'était pas encore répenti. Il a dit « Qui vous a appris de fouiller la colère à venir ? » La répentance, vous met, produisez des fruits dignes de la répentance. Ces répentances, c'est une chose, mais les fruits, il faut qu'on voit lui-même le soutenir, même quand il y a le vent, même quand il y a la tempête, mais parce que le sous-bassement est bien, bien aimé, même quand il y a le vent et tempête, si le sous-bassement est bien, lui-même ne va pas tomber. La beauté de lui-même, bien aimé, déjà, moi je suis dans la construction, la beauté d'un édifice, mais ce n'est pas la couleur, ce n'est pas ce qui est, non, la beauté, les architectes, quand ils conçoivent, la beauté, c'est d'abord le sous-bassement. S'ils ont failli par le mélange de béton, s'ils ont failli par les barres de fer qu'ils ont mis, ils montent quatre étages, oh là là, qu'est-ce que merveilleux ces diverses. Deux jours après, vous allez voir, ça tombe. Pourquoi ? Parce que le sous-bassement n'a pas été bien fait. Alléluia. Je dis ça alléluia. Quel est le sous-bassement de ta foi ? Tu as une foi aujourd'hui, tu crois en Jésus, mais quel est le sous-bassement de ta foi ? Je dis bien, nous tous, enfants de Dieu, toutes les personnes qui ont la foi, nous devons faire un effort, mais je dis bien, celles les personnes qui ont la foi en Jésus, nous devons chercher à vivre la répentance dans notre vie. Parce que cela est la base, cela est le sous-bassement. Prenons le livre de Désamiel. Allons-y dans le livre de Désamiel. Désamiel. Prenons le livre de Désamiel. Prenons le livre de Désamiel, chapitre 23. Je commence à lire à partir du verset 14. A partir du verset 14. Donc, je vais m'arrêter, après je vais écrire. David s'est trouvé alors dans son refuge fortifié et un poste de Philistines occupait Bethlehem. David fit soudain pris d'un brûlant désir et s'écria « Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethlehem ? » Alors, les trois guerriers pénétrèrent dans le camp de Philistines et prisèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethlehem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais ils ne voulaient pas en boire et ils la répandent en libation pour l'éternel. Ils s'exclama « Que l'éternel me garde de faire pareille chose ! » Je m'arrête là. Donc, on s'arrête au verset 17. Incroyable, Béréem. Incroyable, mais c'est vrai. À cause, Béréem, de nos désirs, à cause, Béréem, de nos sentiments, nous ne sommes plus agréables à Dieu. Notre foi n'est plus agréable à Dieu à cause de nos désirs, à cause de nos sentiments, à cause même de notre connaissance, à cause même de nos envies. On n'est plus agréable à Dieu. David a reconnu cela. David était en train de se réplantir, en fait. Alléluia. Dans ce contexte, David se répand. C'était à cause de ses désirs, en fait. À cause de ses sentiments. Il était roi. Il y a un désir ardent, un désir comme quelqu'un. Lui, il rentre dans le cœur et il dit « Écoutez, j'ai envie de boire. » Pourtant, là où il était, il y avait de l'eau. Tu as tout là où tu es. Mais tu as toujours envie d'aider plus. Tu as toujours envie de plus. Et tu vas finir par aller voler. Tu vas finir par aller faire quelque chose de mauvais parce que tu as toujours envie. David se répand. Est-ce que tu t'es un jour répandit ? Tu t'es un jour indigné. David, il s'est indigné. Il a compris que non, il n'y a que Dieu qui est digne de recevoir ses honneurs. Mais là où tu es, tu aimes toujours les honneurs. J'aimerais toujours qu'on te voit, c'est toi qui sais bien parler. C'est toi qui as la connaissance. C'est toi qui connais les Écritures. C'est toi qui sais prier. Loin de là. Il faut s'indigner. Il faut se répentir. Il faut se dire que non, Seigneur, moi je ne connais rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. David, voilà pourquoi il doit être l'homme selon le cœur de Dieu. Il est roi, il a raison. Il peut demander de l'eau pour voir la capacité de ses guerriers. Louis pensait mettre ses guerriers à l'épreuve en fait. Mais quand l'eau était là, le Seigneur lui parle. Certainement, le Seigneur lui a parlé. Il a dit, ta vie, c'est ce que tu as fait. L'eau que tu vas boire là. En fait, tu es en train de boire le sang de ces trois guerriers. Parce qu'au péril de leur vie, ils pouvaient être tués. Combien de fois il avait pas été pensé, les autres sont en train de mourir. Tu ne t'es jamais répandie. Combien de fois par tes décisions que tu as prises, les autres sont en train de mourir à petit feu. Tu ne t'es jamais répandie. Et tu dis que je suis agréable à Dieu. Non, à ce moment-là, ta vie n'était plus agréable à Dieu. Alléluia. Nous nous pensons à la répandie simplement parce que j'ai rigérié quelqu'un. Parce que j'ai volé. Non, ce n'est pas ça. Tu dois t'es répandie, ne serait-ce que par le mot, par les décisions des fois que tu as prises. Tu as pris une décision que toi, pour toi, c'est bien. Tu ne penses qu'à toi. Mais pense aussi aux autres, non ? Alléluia. Est-ce que tu as déjà pensé aux autres ? Voilà pourquoi la répandie doit être un soubassement de notre foi. Notre foi, mais ce n'est pas simplement nous. La foi en Jésus-Christ, c'est porter la croix. Personne ne peut lui suivre s'il ne porte pas sa croix. Oh, porter sa croix, cela veut dire supporter. Supporter. As-tu déjà supporter le mal qu'un enfant peut te faire ? As-tu déjà supporter le mal que ton mari peut te faire, que ta femme peut te faire, qu'est ton frère peut te faire ? Mais attendez. Nous ne nous faisons jamais du mal. Mais si quelqu'un fait du mal, c'est comme si c'était la fin du monde. Si on rentre dans cette notion de la répandance, personne ne peut s'échapper. Mais je dis bien personne n'échappera. Tous, ensemble, que nous sommes, nous serons pris par le filet. Nous serons pris par cette de filet qui est jeté. J'aimerais bien ce soir que tu sortes ici. Que tu puisses te dire que je ne suis pas digne. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne suis pas digne ? Je ne suis pas digne. C'est ce qu'a dit la vie. Il a dit non, je ne suis pas digne de boire cette eau. S'il y a quelqu'un qui pouvait boire cette eau, c'est Dieu. Voilà pourquoi il a répondu à l'évasion. La Bible dit qu'il a répondu à l'évasion pour Dieu. Il a répondu par terre. Moi, je ne savais pas avant. Mais quand je commençais à lire la Bible, j'ai dit waouh, nos parents, ils agissaient par rapport à la parole. Quand il y avait des cérémonies, quand il y avait des mariages, vous allez voir qu'on donne soit à boire, ils ne boivent pas d'abord, ils jettent d'abord du vin de palme, ils les jettent d'abord par terre. Ça vient de là, ça vient de Samuel 23. Ça veut dire avant nous, d'abord toi Dieu. Et il les faisait peut-être dans un esprit de fétichisme ou quoi. Mais réellement, c'est comme ça. C'est notre vie. D'essayer, avant moi, Seigneur, d'abord toi. C'est ça la véritable répartance en fait. Seigneur, avant moi, d'abord les autres. parce que ces trois sont pouvaient être tués. David ne pensait qu'à lui. Et il a compris, il a dit non, je ne suis pas digne, Seigneur, c'est toi qui es digne. Je ne suis pas digne de m'élever et de pouvoir crier, Seigneur, à toi l'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde critique, Seigneur, à toi l'honneur. Tout le monde parle, Seigneur, à toi l'honneur. Nous n'arrivons pas les crises aujourd'hui dans cette dimension en fait. De dire que Seigneur, à toi l'honneur. De jeter par terre, de dire non, pas mes désirs, pas mes sentiments, Seigneur, d'abord toi. C'est pour cela que cet homme-là, David a été toujours béni. Alléluia. Il savait tant de se répentir. Il savait comment de se répentir. Mais nous, nous ne savons pas. Toutes choses, non, moi quand je m'énerve, je m'énerve. Ce que j'ai dit, c'est ça, ça reste comme ça. Non, David a envoyé des hommes, ils sont allés chercher de l'eau, ils ont ramené de l'eau, mais il n'a pas voulu les prendre. Il s'est répentit lui-même. D'abord, la vie des autres. Je ne peux pas me mettre la vie des autres en danger. Mais combien de fois on a mis la vie des autres en danger? Combien de fois? Église que nous sommes. Nous, nous pensons mettre la vie des autres en danger, c'est quand on leur met du poison, quand on leur... Non, non, non. Mais quand nous parlons mal, vous savez que ces gens-là ne dorment pas dans la maison? Quand nous avons les téléphones tout à fait, ta vie, ta vie, c'est que ça fait, vous savez combien ces gens-là souffrent dans leur cœur? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'un jour on s'est dit vraiment non, Seigneur, d'abord toi? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut dire Seigneur, d'abord toi? C'est ça la répentance. La répentance, c'est Seigneur, d'abord toi. Pas moi, mais d'abord toi. C'est ça la répentance. Nous nous pensons à la répentance qui est Seigneur, pardonne-moi, parce que... Non, Seigneur, d'abord toi. C'est ça que David a pu faire. Alléluia. Et la répentance bienvenue doit nous amener à être solidaires les uns envers les autres. Écrit cela, la répentance doit nous amener à être solidaires les uns envers les autres. parce que Noémi, c'était pour tout le peuple solidaire par la répentance mais il faut que... La répentance doit nous amener à être solidaires. Voilà pourquoi ça. La répentance doit être le soubassement de notre foi. On doit être solidaires. Moi, ma mère me disait, tout le temps, elle me disait papa, il faut être comme le poil des chiens. Vous savez, le poil des chiens, c'est un adage de chez moi. Le poil des chiens, quand ils se lèvent, ils se lèvent tous ensemble. Vous savez, un chien, quand il est en colère, il rougit, ses poils, ses dresses. Mais il n'y en a pas un qui reste à moi. Non, tous se dressent ensemble. Et quand il s'amèsse, ils s'amèsent tous ensemble. Ma mère me disait tout le temps ça. Je ne comprenais rien parce qu'il parlait dans notre dialecte avec Gikobo. Il disait, non, 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 ça se lève tous ensemble. Si je parle de cela, c'est solidaire. Il faut être solidaires. La réponse doit nous amener à être solidaires. Néhélie est en train de pleurer Dieu, non pas simplement pour lui, mais pour tous les peuples. Si je parle à mon dialecte, vous allez rigoler parce que vous ne comprenez rien. Alléluia. On aura le temps de continuer. Mais ce soir, j'aimerais bien que tu puisses savoir si ta foi n'a pas un sous-vassement, un jour à l'autre tu vas tomber. Aujourd'hui, tu chantes à la chorale. Aujourd'hui, tu joues, je ne sais pas, aux instruments. Aujourd'hui, tu es protocole. Aujourd'hui, tu es prédicataire. Aujourd'hui, tu es pasteur. S'il n'y a pas de sous-vassement à ta foi, s'il n'y a pas de répentance dans ta foi, un jour, ça va tomber. Parce que l'édifice, ça peut monter. Vous savez, qu'est-ce qui tombe bien? Qu'est-ce qui tombe mal? Eh bien, est-ce que vous le savez? C'est celui qui est monté plus haut. Parce que celui qui est encore là, s'il tombe, il va se faire mal, bien sûr. Mais c'est lui qui est au sommet, s'il tombe, il peut même mourir. Alléluia. C'est ça. Or, si l'édifice n'a pas un bon sous-vassement, tu vas monter, certainement, tu vas monter. Tu vas ériger trois, quatre étages. Mais le jour où il y aura le vent, vous voyez pourquoi vous allez dire que moi, j'étais pas ça, maintenant, ces histoires-là, c'est des farfelies, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à... Ces hommes-là, il n'y aurait pas un sous-vassement. Un sous-vassement, il n'y ait pas. S'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a pas de l'église. On a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui quittent l'église. Après, ils vont dire que moi, je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Il n'y a pas un sous-vassement. Il n'y a pas la répétence. Or, ces hommes-là, si ils ont la répétence, ils vont déjà commencer à pardonner les autres. Nous allons terminer ou sinon, je risque de prendre de l'âge. Je sens que ça commence à monter. nous allons te dire que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce. Mais ce soir, bien aimé, sache-le, il faut que tu cherches le sous-vassement pour ton édifice qui est la foi. Parce que c'est cet édifice qui t'amène jusqu'en Jésus. Si tu n'as pas de sous-vassement, si tu n'as pas la répétence à toi, quels que soient les oracles que tu peux prononcer, quelle que soit la puissance de la guérison, quelle que soit la puissance de la parole que tu peux enseigner, s'il n'y a pas la répétence, Dieu ne te voit pas. Parce que tu n'es pas agréable. Tu n'es pas agréable à nous. Les autres sont en train d'avancer, mais toi, tu n'es pas agréable à nous. Dieu va t'utiliser comme ça toute ta vie. Les gens sont guéris, les gens sont assis, les gens sont devenus des millionneurs, mais toi, ces jours-là, il te dit je ne te connais pas, il te dit je ne te connais pas. Nous allons implorer la grâce de Dieu que la foi soit soutenue par la réplatance. pour la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada